Bonjour, nous nous retrouvons sur ce dernier épisode de la saison 2 de Dans le Bleu de ton l'oreille avec un contexte un peu particulier. Les théâtres ont été occupés et j'ai pu passer du temps dans le théâtre de l'usine à Saint-Séry. L'organisation prend forme avec l'intelligence collective et le mouvement revendique la réouverture des lieux culturels, mais pas que. Pour cette saison consacrée à la fin, j'ai donc posé cette question. Quelle est la chanson pour vous qui représenterait la fin de l'obéissance ? Alors je profite d'un moment de faiblesse de Michel pour l'interroger. Il s'est servi une bière dans les locaux de l'usine et Michel m'avait parlé tout à l'heure d'une chanson qui pour lui représentait la fin de l'obéissance. Laquelle c'était ? Alors c'était d'abord une bière sans alcool, bien sûr. Et puis après c'était Kick Down the Statues de Redskins. Bon mais c'est des vieux souvenirs de punk. C'est un peu contre l'autorité. Après il faudrait que je ne réalise pas le point de plus. Voilà, Kick Down the Statues. Out the end of the mirror The first thing to go Out the heads of our leader Yeah, Kick Down the road Yeah Kick Down the Statues Kick Down the Statues Yeah Ha! Out the head of the Statues Kick Down the Statues Yeah Ha! Ha! Ooh! The workers in Poland rose Handing under its shoe Samoza and Jose Bell Argentina coming soon Go! Kick, kick, keep coming the statues Keep coming the statues Keep coming the... Quoi de mieux que le punk pour parler de l'obéissance ? Quelles étaient tes revendications à ce moment-là ? Ça a certainement beaucoup évolué parce que là c'était un mouvement punk qui était un petit peu en rébellion mais peut-être pas autant en construction. Peut-être que la construction elle était, comment dire, sur le moment, sur la danse, sur des choses comme ça. Je n'étais peut-être pas dans les bonnes arcane non plus mais voilà ça me semble plus pertinent maintenant là à l'usine de reconstruire un petit peu le monde à partir de petits noyaux de gens qui sont informés, concernés et qui défendent un petit peu non seulement leur point de vue et leurs revendications mais aussi d'avoir une vision plus générale. Donc je suis avec Mathieu et Mathieu tu as appris donc une chanson pour la fin de l'obéissance. Laquelle c'était ? Alors j'ai choisi « Mon fils, ma bataille » de Daniel Balavoine. Quand je pense à fin de l'obéissance, je pense à changement, je pense à libération et dans cette chanson, Daniel Balavoine raconte un peu toutes les procédures qu'il s'est engagé avec sa femme, avec qui il a divorcé et notamment sur la garde de son fils. Et donc en fait dans cette chanson, il critique en fait tout le système et même à travers plein d'autres chansons avec le chanteur, il avait fait scandale, il disait vraiment des termes qui étaient, bon, il disait PD à un moment je me rappelle, qui était vraiment, enfin ça sortait de la morale quoi. Et donc là je me dis que c'était plutôt adapté. Ça fait longtemps que t'es partie maintenant Je t'écoute démontrer ma vie en pleurant Si je vais su qu'un matin je serai la salie J'ai jugé sur un banc Par l'ombre d'un corps Que j'ai serré si souvent Pour un enfant Tu leur dis que mon métier C'est du vent Qu'on ne sait pas ce que je serai Dans un an S'ils savaient que pour toi Avant de tous les chanteurs J'étais le plus grand Et que c'est pour ça Que tu voulais un enfant Devenu grand Les juges et les lois Ça me fait pas peur C'est mon fils Ma bataille Fadez pas qu'elle s'en aille Oh je vais tout casser Si vous touchez Au fruit de mes entrailles Fadez pas qu'elle s'en aille Bien sûr c'est elle qui l'a portée Et pourtant C'est moi qui lui construis Sa vie Lentement Tout ce qu'elle peut dire sur moi N'est rien à côté du sourire Qui me tend L'absence a des torts Que rien Ne défend C'est mon enfant Des juges et les lois Ça me fait pas peur C'est mon fils Ma bataille Fadez pas qu'elle s'en aille Bon bah alors Karim On est toujours au théâtre de l'usine On est dimanche Ça fait une semaine maintenant Que le théâtre est occupé C'est ça ? Une bonne semaine On est rentré jeudi soir Donc effectivement Aujourd'hui on est le dimanche 18 Donc ça fait Tu vois Un peu plus d'une semaine Une bonne semaine Je t'avais Donc je t'ai demandé Une chanson pour toi Qui représente la fin De l'obéissance Et t'as tout de suite eu L'intuition Qu'est-ce que tu as choisi ? Une chanson Une chanson de Boris Vian Je crois que c'est Le déserteur C'est une chanson Qui est en fait Une lettre Qu'il écrit au président En disant Qu'il ne prendra pas Qu'il n'ira pas combattre Je crois Ce qui est assez Ce qui est assez intéressant C'est cette chanson C'est qu'elle a réussi A traverser le temps Entre autres Parce que je crois Qu'elle a eu deux fins Et je crois Qu'elle a réussi A traverser les âges Comme ça Parce qu'elle est connue Pour sa fin Relativement paisible Tranquille C'est plutôt Une chanson Anti-militariste Sauf qu'il existe Une autre fin De cette chanson Qui dit Sachez monsieur le président Que si Les gendarmes Viennent me chercher Je n'hésiterai pas À tirer Et cette version-là Je n'hésiterai pas À tirer Eh bien on la connaît Pas vraiment Mais c'est une autre version Que moi je serai plus Que celle qui est Plus connue Monsieur le président Je ne veux pas la faire Je ne suis pas sur terre Pour tuer des pauvres gens C'est pas pour vous fâcher Il faut que je vous dise Ma décision est prise Je m'en vais déserte Je m'en vais déserter Depuis que je suis né J'ai vu mourir mon père J'ai vu partir mes frères Et pleurer mes enfants Et pleurer mes enfants Ma mère a tant souffert Qu'elle aide dans sa tombe Et se moque des bombes Et se moque des verts Quand j'étais prisonnier On m'a volé ma femme On m'a volé mon âme Et tout mon cher passé Demain de bon matin Je fermerai ma porte Au nez des années mortes J'irai sur les chemins Je m'en dirai ma vie Sur les routes de France De Bretagne en Provence Et je dirai aux gens Refuser d'obéir Refuser de l'affaire N'allez pas à la guerre Refuser de partir S'il faut donner son sang Allez donner le vôtre Vous êtes bon apôtre Monsieur le Président Si vous me poursuivez Prévenez vos gendarmes Que je n'aurai pas d'armes Et qu'ils pourront tirer Et donc toi Gaëlle Tu avais pensé à quoi Pour la chanson Qui représenterait La fin de l'obéissance Ou le début De la désobéissance Alors moi Je me revois Dans mes années d'étudiante Donc il y a 20 ans Et donc c'est là Où j'ai commencé à aller vers moi-même A changer de façon de vivre Et donc j'écoutais beaucoup À ce moment-là Mano Solo Et c'est Je ne me rappelle pas Du nom de la chanson Mais c'est l'histoire D'une petite gitane Qui danse sous un pont Avec sa famille Et tout ça Et tu te voyais A la place de cette personne-là C'est ça ? Ben C'est un peuple Qui m'a toujours fascinée Notamment par rapport A la musique Et par rapport A la liberté Bon plus tard J'ai lu Et j'ai découvert Pas que des choses Qui font rêver Mais c'est un peuple Qui me faisait carrément rêver Ouais Merci beaucoup Gaëlle Merci Sous-titrage ST' 501 Il fait beau Le soleil sur le pont Je regarde les gitans De l'autre côté du port Ils sont beaux D'ici je ne vois pas leur tête Ils sont juste Beaux d'être Tous ensemble Devant leur caravane A s'agiter autour De leur conversation Ils doivent parler C'est très fort J'en entends des bruits Beaux par-dessus Le bruit des voitures Leur présence rayonne Sur le port On sent qu'ils existent Très fort C'est pas comme l'autre Qui vient Avec sa Porsche Surveiller son petit voilier Et même Comme les clodos du pont Qui rayonnent La résignation D'ailleurs Ils sont partis D'être bien À cause des gitans Une petite boule rouge S'active autour du groupe Elle tient un balai Qui fait deux fois sa taille Elle fait des pas Immenses et secs Et le mange Je lui revolte Au-dessus de sa tête Elle paraît chargée D'électricité Et c'est sa robe Lui tombant jusqu'au pied Oh, m'apparaît comme un cerf-volant Frétillant dans le Soleil de printemps Je t'avais pas ce tableau Avec des mots Mais j'ai gardé pour moi Cette lettre Cette journée Qui m'ouvrait sa fenêtre Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Les trains Rechargées D'électricité Et c'est sa robe Le moment jusqu'à l'île Oh, oh, m'apparaît comme un cerf-volant Frétillant dans le soleil de printemps Oh, oh, oh Alors je me retrouve à côté de Madeleine, on est au théâtre de l'usine Et la question qu'on se posait avec Madeleine c'est Quelle serait la chanson qui pourrait correspondre à la fin de l'obéissance Alors Madeleine, tu as eu une idée ? Alors moi, j'ai pensé à la chanson Another Break in the Wall de Pink Floyd Parce que pour moi, c'est une hymne à la désobéissance C'est un appel à tout le monde à désobéir, aux enfants surtout Ouais, pour moi le début de la désobéissance c'est là, c'est à l'enfance C'est au moment où on commence à comprendre les paroles d'une chanson comme celle-là par exemple Et que, voilà, pour moi c'est ça C'est une super chanson, c'est une vieille chanson Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu l'as entendue ? J'étais dans la voiture, ça passait à la radio Et mon père a monté le son directement Il nous a dit écoutez ça, écoutez ça Et il nous traduisait un peu les paroles Parce qu'à l'époque je ne comprenais pas l'anglais vraiment Et du coup ça reste un souvenir assez fort de mon père Quand je pense à cette chanson, je pense à mon père Et comme mon père c'est un peu un grand désobéissant militant Ça rentre très bien dans ce contexte de pourquoi j'ai dit cette chanson aussi Voilà Ok, merci beaucoup Madeleine, on écoute ça tout de suite We don't need no education We don't need no thought control No dark sarcasm In the classroom Teacher, leave them kids alone Hey, teacher Leave them kids alone All in all All in all It's just a Another brick in the wall All in all You're just a Another brick in the wall We don't need no Education We don't need no thought control And we don't need no thought control And we don't need no thought control Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On finit avec le bonus, et cette fois-ci c'est assez expérimental puisqu'il s'agit d'un cadavres qui sonore. Il y a un fond musical qui fait office de feuille, et une première voix pose quelques phrases sur cette feuille. Une deuxième voix entend par la suite le même fond sonore, mais n'entend que les derniers mots de la première voix. Il doit reprendre ces derniers mots qui seront le point de départ de quelques phrases qu'il dira à son tour. Puis il y a une troisième voix qui écoute la fin de la deuxième voix, et ainsi de suite. Vous reconnaîtrez sûrement plusieurs voix, car elles ont quasiment toutes participé aux épisodes précédents. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Merci infiniment. Portez-vous bien, et tenez-vous mal. Le courrier qui reçut signifiait la fin de son voyage. Il prit le temps de se faire un thé et de se retrouver dans le silence. Lorsqu'il ouvrit l'enveloppe, il y eut ceci. Je te ramène à un space cookie en pensant à toutes les fois où on s'est pris dans les bras. Mais je savais qu'à chaque fois, tu faisais semblant que tout allait bien. Rien dans ta démarche ne trahissait ton inquiétude. Pas même la talonnette coincée dans ton soulier. Tu continuais ton chemin, le regard droit, les mains moites. Tu transpirais. L'eau perlait sur ton visage. Des petites billes scintillantes qui grossissaient à vue d'œil et finissaient par glisser le loin de ton cou. Tu avais chaud. Plus que quelques minutes avant de dire adieu à ton adolescence, quitter tes parents et tourner le dos à la seule maison que tu aies connue. Tu remarques au moment de passer la porte que papa, machine allemand, a mis trois assiettes sur la table. Ça te fait sourire et tu te sens paradoxalement plus léger. T'es culpabilisé de partir. Ton premier pas brise l'instant, te laissant déséquilibrée sur cette route qui commence à peine. Le deuxième est à la fois plus doux, plus ferme, apaisé. Il est temps d'avancer. Il est temps de m'extraire de cette ville étrangère qui m'avait finalement happée. J'y avais passé une nuit, une semaine, un mois, qui sait, avec sur le dos le sac poussiéreux des oiseaux de passage. Les regards fuyants se faisaient familiers. Je ne me perdais plus dans les ruelles obscures du marché aux épices. J'y avançais à l'aveugle, au nez. Mais c'en était assez des voix qui s'entrechoquent, des bousculades, de la sueur. Il me fallait rejoindre la solitude des hauts sommets. C'est dans ces confins sacrés que je pourrais enfin danser avec les ombres des arbres et faire le rituel des espaces creux. Les insectes m'aideront avec les préparatifs. Je serai alors un peu plus proche de l'univers absolu. Celui qui se cache de l'autre côté du miroir. Je serai enfin un peu plus proche de l'ascension. Légèreté et euphorie, je serai baignée de lumière. Plus rien ne pourrait m'atteindre. La vie s'éveille et du bout de mes cils s'échappent. Une toute dernière larme. Il n'y en aura plus après. C'est fini la tristesse des grands départs. J'ai à me concentrer sur ce qu'il reste dans cette gare. Dans cette gare, il n'y avait plus que moi. Les autres avaient pris le dernier wagon. Aux adieux s'étaient succédé la quiétude et l'effroi. Je restais là, sur le quai, attendant le silence qui m'aspirerait. Il m'inspirera. Il m'inspirera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada